ça aussi faut le montrer en thaïlande ça aussi faut le montrer en thaïlande je vous ai dit que je vous montre un petit peu tout donc il ya aussi ça voilà vous savez ce que c'est regardez font des offrandes donc voilà savoir qu'à ça aussi mais carrément et la mine bière voilà il ya du shirk à tout va savoir qu'il ya aussi ce côté là en thaï mais bon chère in shallah qu'à l'aîné qui tous charles les thaïlandais donc là aujourd'hui nouvel hôtel qui est bien ici à enfin moi ce que je fais personnellement quand je vais à phuket j'aime bien tous les cinq six jours changer d'hôtel c'est trop bien c'est comme si tu étais en aventure en fait j'aime trop disait ouais j'aime bien changer changer d'hôtel pardon et j'aime bien prendre les hôtels voilà comme ça atypique en fait purement thaï j'ai reçu plein de questions au niveau des prix par rapport aux augmentations regardez le nombre de scooters c'est la folie augmentation c'est vrai que c'est vrai ça a augmenté mais franchement ça reste toujours correct la thaïlande ça reste toujours correct moi je sais j'ai brûlé de partout même les lèvres là ici j'ai une tête de ouf en thaïlande c'est que vous pouvez louer un petit truc comme ça pour cinq euros ils vous ramènent vos bagages c'est trop fort en thaïlande c'est que ouais je vous disais en fait les gens ils disent que ça a augmenté la thaïlande c'est vrai ça a augmenté mais franchement dans les prix ça reste correct quand même franchement trouver des beaux hôtels comme celui là c'est un quatre étoiles ça va pour on va dire aller 40 euros la nuit en pleine saison c'est bien 40 euros la nuit une chambre de une grande chambre voilà c'est un typique en plus vous pouvez voir vous pouvez vous en sortir pour pour bon là c'est un peu ça fait un peu flipper ouais 40 euros si vous prenez la tête vous pouvez trouver des hôtels à à 30 euros la nuit voilà regardez vous avez les hôtels comme ça en plus ce qui est bien c'est qu'ils ont plusieurs piscines souvent dans les hôtels ici en thaï ils ont plusieurs piscines dans les dans les autres tels ouais celui là il est moi en fait je prends chaque fois je prends des hôtels où c'est très famille franchement c'est bien c'est bien comme ça vous n'êtes pas pas trop dérangé ça va là vous voyez regardez c'est vraiment très famille c'est tranquille 40 euros la nuit vous êtes à trois minutes de patongue ça va quand même ça vaut le coup on a brûlé mon ami en fait ce petit passage là c'était le petit passage qui qui ramène justement à la piscine je vous fais découvrir comme la plupart me l'ont demandé excusez moi si je vous saoule mais j'ai reçu énormément de messages je me disais que je faisais pas assez de story sur sur comment ça se passait ben là je vous je vais tout vous raconter donc soyez branchés ouais c'est très très famille 40 balles la nuit ça va franchement ça va c'est très famille les petits enfants des petits palmiers plus c'est atypique c'est vraiment thaï voilà puis j'avais même pas vu mais c'est trop bien comment ils ont fait le style des piscines là une main ils ont fait un petit truc ici je pensais pour la décoration et un deuxième ici franchement c'est mais en tout ce qui est bien vous avez les montagnes derrière c'est trop beau les chambres sont on a l'air d'être propre j'ai pas encore vu la chambre je l'ai pris direct c'est un pote à moi karim qui m'a conseillé m'a dit kamel va là bas tu vas être tu vas être tranquille et tu vas être à côté de ton restaurant et c'est vrai que je suis à cinq minutes de mon restaurant franchement tranquille tout ce que j'ai eu c'est grâce au courant je sais pas si vous connaissez la piscine enfin la plage la piscine j'ai dit paradise beach franchement passer une journée pareil un le même concept si vous voulez être tranquille vraiment il faut y aller dès le matin il faut y aller tout le matin tout le matin mieux il ya personne et pour les transats il ya de la place et c'est terrible dommage le bruit du vent le bruit du vent il aurait mieux fallu l'enregistrer mettre le sang par dessus il enchaîne les combats sa cote augmente maintenant sa mère qu'on qui vient chercher maman manager des meufs restaurant on est en 80 qui m'a tout un grand pour perfectionner son style il prend le train dès en n'importe où et des filles le plus fort de la ville on raconte que dès qu'il touche et à l'époque le contrat est respecté à qui me pense professionnel le championnat de rampe et le sommet de sa montagne donc là vous découvrez en même temps que moi là là comment s'appelle la fameuse chambre de l'hôtel comme ça vous voyez tout donc regardez voilà pour 40 euros pour la nuit franchement bon ben c'est simple c'est une douche simple et voilà vous avez une grande chambre c'est grand grand lit il ya un grand il ya une bonne clim voilà pour 40 euros la nuit alors en plus petite vue purement thaï on est bien voilà l'hôtel ce soir une spéciale au bg en direct de phuket et oui on est en direct de phuket vous allez trouver le suprême cordon bleu fait maison du très très lourd je vous emmène en cuisine vous allez pouvoir voir ça c'est du très 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 lourd comme azna à vous voilà il est là on va être les premiers à le tester le suprême il est là le cordon bleu fait maison en direct du bg hop là hop là hop là les restos le bg sera fermé tous les vendredis à l'âme de lille donc voilà c'était la story de camel ancien on le remercie de nous faire visiter un peu à savoir qu'il est là bas surtout pour la boxe thai parce qu'il est fan de mma boxe thai lutte donc comme il avait été au dagueston aussi et c'est franchement les prix 30 euros 30 euros t'as quoi en france 30 euros t'as un formula t'as un formula on dirait une chambre de habs ma parole les superposés c'est limite on dirait une chambre de habs sauf que t'as ma parole ma parole mais mais tu peux trouver beaucoup moins cher en thaïlande ah putain mais c'est pas t'auras pas la piscine va pas la piscine ça sera pas aussi grand pour pour 10 euros 20 euros tu peux trouver largement mais moins bien au moins bien parce que regarde hôtel la dernière fois que j'ai pris un hôtel voir c'est quand j'ai fait un déplacement j'ai dû payer 50 ou 60 euros il n'y avait pas de piscine la chambre était plus petite et c'était presque le double mais bon la thaïlande c'était beaucoup moins cher avant c'était mais ce qui est encore moins cher en thaïlande c'est ce qui est vocation de scooter bouffe sorti tout ça c'est beaucoup moins cher pourquoi ils y vont parce que c'est pas cher était super bien servi comme il avait dit un sauf guico tu te croirais pour un prince un roi quand tu es là bas quand tu arrives dans la banlieue ou en ville quand tu arrives en ville en france on te prend point par rien les gens ils flippent les gens ils veulent pas te servir tout ils te refusent d'entrer dans les boîtes ils te refusent d'entrer même dans des bars ils te refusent dans des cafés ils te refusent d'entrer dans des cafés et dans des restaurants ils te refusent presque alors que là bas tu es considéré comme un roi tout ça parce que c'est pas le même niveau de vie non plus voilà donc c'est sympa de faire visiter un petit peu voili voilà comme et l'ancienne n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche si je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était dans 06 bis ça c'est parti